Mais bref, je suis à la première pratique comme QB, j'étais numéro 5 dans le depth chart, puis vous savez, c'est comme… Puis tu l'as fait pareil, t'as fait QB pareil. Ah, oui, ils ont dit, on va donner une shot QB, puis ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mets ton locker avec les recevoirs, exact. Puis vous savez, c'est comment, là, des gars de fifth team, ça n'a pas beaucoup de reps, là. Ouais, c'est ça. À un certain point, c'était, écoute, profite de tes reps, puis make it count, là, parce que, tu sais, t'en auras pas beaucoup, puis… Écoute, j'ai fait correct, les autres QB ont fait correct aussi, fait que bref, j'ai réussi à monter dans le depth chart tranquillement. Tout ça pour dire que le jour, le premier game d'année, j'étais rendu numéro 2 dans le depth chart, fait que juste pour moi être… Oh, quand même. Juste pour moi être habillé, c'était miracle, là, puis je m'attendais pas nécessairement à ça, mais juste de rester QB, de 1, j'étais là, miracle, puis de 2, être habillé, miracle. Attends, mais ça, c'est… Ouais, non, c'est ça, attends, là, tu t'es en train de skipper pour vous, les bails. T'es en train de donner un gros tocle, là. Vas-y. Tu es passé numéro 5 à numéro 2 en un mois, là. Oh, ben, c'est ça, 3 semaines environ le temps, là, mais écoute. Comment t'as fait? Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air rapide comme ça, mais à 2 pratiques par jour, pendant 3 semaines, tu sais, on envoie du foot pareil, là. Ouais, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? J'ai fait, ben, écoute, j'avais le nez dans mon playbook, puis écoute, je suis un gars qui est coachable, puis ça, je pense que c'est une de mes bonnes qualités, puis… Écoute, Alex surprenant, c'était sa première saison, lui aussi, fait, que tu sois vétéran ou rookie, pour tout le monde, c'est un nouveau système de jeu, fait, tout le monde, on commençait de zéro. C'était tous des nouveaux coachs, c'était… Ben, tu sais, Brad, puis Guillaume, c'était leur deuxième année. À base. Puis, mais tout le reste, c'était de la nouvelle gang. Exact. Fait que c'est vrai, tout le monde on recommence sur le même. Écoute, surprenant, il t'arrivait, il a donné son playbook, puis il a dit, tu sais, tout le monde on recommence à zéro, fait, ça, ça m'a sûrement aidé d'une certaine façon. Il n'y avait pas de vétéran qui avait comme une longueur d'avance sur moi là-dessus, mais écoute, je prenais les coaching tips, puis est-ce que ça allait vite? Absolument. Est-ce que c'était épeurant? Absolument. Mais écoute, j'avais la même mentalité, je me suis dit, écoute, je viens ici, je veux juste étirer mon expérience de foot. J'essaie de ne pas avoir de regrets, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Ça n'a rien à perdre. Exactement. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réussi à monter dans le depth chart. Si je t'arrivais comme, je sais pas, un gros recruit, puis ça, ça s'applique plus à la pay-pay de Notre-Dame d'ailleurs, le jour où il va se rendre universitaire. Est-ce qu'on met de la pression si on peut payer? Non, ça va dans l'eau. Mais lui, lui, il s'en fout en fait, la pression. C'est ça l'affaire. Ceux qui savent, savent.